coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du mardi 22 mars 2022 avec et comme toujours et pour commencer monsieur le jeu 32 allez-y c'est parti mon kiki j'espère que vous allez tous et tout bien moi ça va tout comme vous quand je le souhaite en tous les cas vous allez bien donc oui juste avant de commencer votre tirage du jour donc c'est bien pour ce tirage là qui a les consultations gratuites à gagner avec la mère olé donc il m'en reste encore six donc là il y en aura trois trois gagnants gagnant tous les deux un mélangé féminin masculin on souhaite et il y en aura encore trois autres à gagner d'accord donc ça fait pas dix consultations gratuites à gagner mais douze comme ça on s'empêche pas donc oui j'ai rajouté de consultation comme je l'avais dit hier donc ça c'est fait c'est bon donc hop vous pouvez me faire coucou olé alors je précise et je le redis je vous le dis un cache parce que moi je suis comme ça j'ai juste dit la dernière fois vous marquez vous écrivez coucou olé ou alors comme cc olé avec accent ou pas accent je m'en fous mais il y en a qui me rajoutent un petit coeur un petit soleil un petit smiley un petit point un petit point d'exclamation non c'est éliminatoire direct alors vous pouvez jouer deux fois vous pouvez me dire coucou olé deux fois d'accord donc soit coucou olé donc coucou c ou c ou plus loin olé accent ou pas accent je m'en fous majuscule je m'en fous ou sinon cc olé voilà d'accord comme ça dire mais si je vois un petit point ou quoi que ce soit je passe au suivant là oui c'est dommage donc voil y voilou mais il avait déjà dit il y en a ils sont terribles terrible terrible bon allez c'est parti donc pour ce tirage du jour du mardi 22 mars 2022 le chiffre 22 on va commencer par là par rapport à la numérologie donc il s'additionne pas c'est un maître nombre et le maître nombre peut-être pour cette journée le chiffre 22 en numérologie va nous nous dire surtout va plutôt nous parler alors pour là je vous fais pour cette journée bien évidemment vous êtes peut-être pour certains ressentir des choses négatives vous allez peut-être pas être bien vous allez peut-être percevoir des choses vous allez peut-être pas être bien dans un sujet bien particulier par rapport à une situation qui vous tracasse alors ça peut être dans le domaine sentimental professionnel financier etc ou même dans le domaine de la santé malheureusement donc il ya des choses qui vous tracassent qui vous perturbent donc là on vous demande de vous recentrer sur des choses positives donc admettons si c'est dans le domaine de la santé vous avez peut-être un problème de santé et peut-être qu'on va vous demander je ne sais pas de faire une hospitalisation donc surtout faites le surtout quand c'est le domaine de la santé ne négligez pas votre santé s'il vous plaît même si c'est un petit truc même si voilà il faut tout de suite consulter ne restez pas comme ça même si c'est même si à la finalité il n'y a rien mais au moins psychologiquement vous serez vous serez mieux d'accord et même si ça peut être quelque chose de plus important et bien plus que c'est pris à temps mieux c'est mieux et pourquoi pas la finalité vous serez tranquille et même guéri donc pas d'imprudence là dessus donc c'est vrai que ce chiffre 22 mètres nombre donc vous recentrer sur des choses positives alors ça peut être aussi des petites problématiques concernant dans votre couple peut-être des mésententes donc zen on se recentre on communique voilà voyez c'est vraiment des choses où vous allez devoir vraiment être positif alors je sais avec tout ce qui se passe maintenant avec tout ce qu'on entend etc je vous l'ai déjà dit pensez à vous à vous recentrer sur des choses positives d'accord concernant la planète associée au mardi c'est la planète mars donc on parle d'action de combativité alors si on associe ce maître nombre ce chiffre 22 avec cette planète mars là peut-être que vous devez vous relâcher parce que vous vous êtes battu vous avez combattu par rapport à une situation ça peut être par rapport à une procédure vous en avez ras-le-bol et vous vous dites du style et ça on l'a tous eu une fois dans notre cerveau dans notre tête je vais jamais y arriver je vais jamais gagner ça va pas marcher tout va foirer alors ça peut être procédure sentimentale etc non positif attitude zen on pense au positif donc là on vous dit bien que cette planète mars on y va on se relève on y croit et on gagne tout simplement wali walu allez on va voir si monsieur je 32 est d'accord avec la mer au lait normalement oui allez tirage du jour du mardi 22 mars 2022 les parties mon kiki allez bon regardez on nous parle de vous mon consultant ma consultante ou éventuellement de votre partenaire masculin ou féminin personne qui a du caractère mais ça peut être vous hein là on nous parle d'une dame de pique la dame de pique est représentative de votre maman ou éventuellement si c'est dans le domaine sentimental de votre belle-mère ou d'une grand-mère etc donc là il y a plusieurs cas de figure alors ça ça peut être vous mon consultant ma consultante peut-être que vous avez une maman qui est peut-être jalouse possessive qui est trop proche de vous qui essaye peut-être de vous rabaisser donc là peut-être justement là on vous demande de vous recentrer de penser à vous pas à votre maman qui essaye peut-être de vous rabaisser tout simplement ça peut être une personne aussi plus âgée que vous hein qui essaye peut-être de vous mettre au plus bas mais on va regarder derrière la dame de pique derrière ce qui se passe mais ça peut être aussi une belle-mère qui est proche de votre compagnon de votre compagne et puis ben elle vous bouffe elle vous bouffe de l'énergie elle et ça vous agace mais ça peut être aussi bien évidemment votre maman qui n'est plus sur cette terre elle peut éventuellement vous protéger ou une grand-mère en tous les cas une personne défunte côté féminin d'accord donc là peut-être que vous allez devoir avancer comme je vous le disais face à une situation mais cette dame de pique peut vous représenter vous messieurs vous mesdames à partir d'un certain âge à partir de la cinquantaine que vous soyez veuve divorce ou célibataire et que vous ayez plus de la cinquantaine peut-être vous allez faire une rencontre d'un homme ou d'une femme bien évidemment mais qui a du caractère alors peut-être que c'est difficile peut-être pour vous de vous imposer d'accord donc je regarde juste derrière et voyez je vous l'ai dit hum 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 dame de pique pas bonne valet de pique donc peut-être une belle mère une maman qui va peut-être pas accepter ou alors vous avez des conflits des petits démons intérieurs vis-à-vis d'une maman qui a été peut-être dominatrice qui l'est peut-être actuellement ou alors si bien sûr vous avez des gens pas bons sachez que votre maman si vous avez été proche dans lorsqu'elle était présente auprès de vous et elle n'est plus sur cette terre et ben elle vous protège de ces gens pas bons et là derrière ouais on nous parle de retard il y a des blocages alors des blocages des retards des contretemps surtout mais qui se dissiperont concernant des projets d'accord alors ça peut être projet on va dire dans le couple où vous venez de rencontrer une personne et puis ben la belle mère ou votre mère n'apprécie pas et vous allez devoir batailler avec cette planète mars on est dans l'action vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vraiment vivre cette relation pleinement d'accord ou sinon vous avez des projets tout court et vous avez une personne féminine mais plus âgée que vous qui essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues mais en tous les cas cette dame de pique n'est pas si gentille que ça d'accord donc vous me direz en commentaire bien évidemment on va voir si ça ressort allez-vous c'est parti on nous parle de joie on nous parle surtout d'invitations on nous parle surtout aussi de quelque chose d'inattendu il y a des nouvelles qui vont arriver mais ça serait de façon inattendue d'accord on va voir ce que c'est d'ailleurs sur quel sujet alors est-ce que c'est quelque chose justement que vous vous êtes battu et ça y est la finalité arrive mais ça va être quelque chose inattendu on peut nous parler d'une invitation amoureuse si c'est dans le domaine sentimentale tout simplement aussi elle on la voit pas hop 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 allez-vous hop 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 oh oh ouais ok bon c'est bon on a le 9 de coeur derrière juste après on a le 8 de pique quelque chose qui vous tracasse bon en tous les cas on a un beau dos de deck malgré ce 8 de pique mais comme ce 9 de coeur va manger ce 8 de pique bon il y a de la joie professionnellement pour certains des bonnes nouvelles concernant le domaine professionnel ou un gain d'argent quelque chose quand même peut-être d'inattendu avec ce 8 de coeur vous allez devoir vous déplacer il y a des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est courrier administratif courrier recommandé des bonnes nouvelles soit par e-mail par téléphone concernant peut-être une offre d'emploi vous allez devoir alors ça peut être une offre d'emploi pas très loin de chez vous j'ai un petit déplacement il y a un visuel il y a un face à face plutôt intéressant ça peut nous parler de joie concernant un gain d'argent aussi bon revenons au dos de deck quelque chose d'inattendu vous êtes invité peut-être invité à une invitation concernant le domaine sentimental mais il y a quelque chose de perturbant là alors là il y a plusieurs cas de figure parce que le roi de coeur c'est votre partenaire futur partenaire masculin féminin bon il ressort en roi de coeur donc ça veut dire qu'il vous aime il vous kiffe il vous love donc ça c'est plutôt sympathique peut-être que cet homme a des origines étrangères peut-être que cet homme ou cette femme parce que j'oublie à chaque fois les femmes donc vous inversez bien sûr messieurs ou homme homme ou femme femme peu importe la mère au lait elle aime tout le monde d'accord donc là on on nous dit bien que cet homme ou cette femme que vous aimez vous aime également d'accord mais il y a de la contrariété là il y a de la contrariété alors est-ce que cette personne là est loin de vous est-ce que cette personne là est carrément loin de vous donc dans une autre région ou carrément dans un autre pays dans tous les cas il y a de l'invitation dans l'air tout simplement ou alors c'est une personne tout simplement qui a des origines étrangères voilà il y a ça aussi il y a quelque chose qui vous perturbe mais ça peut être lui ou elle alors soit c'est vous mais moi pour moi comme le 8 de pique est collé au roi de coeur ça serait plutôt lui qui est tracassé est-ce qu'il a peur que ça ne marche pas malgré que j'ai ce 9 de coeur donc ça sera le peu temporaire ou alors il a un petit souci de santé ou alors une déprime une dépression ou alors il déprime une angoisse parce que vous êtes loin et là il va vous demander ou elle va vous demander de de le rejoindre ou d'aller le rejoindre en tous les cas il y aura de la discussion dans l'air mais il y a quelque chose d'inattendu une invitation inattendue bon on nous parle de blocage un dominant pour cette journée dominant dominant blocage on nous parle d'une situation de fille de meilleure amie ou de soeur alors est-ce que vous venez de faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui a une fille une meilleure amie ou une soeur qui bloquerait la relation c'est peut-être ça qui le tracasse est-ce que vous avez éventuellement une fille meilleure amie ou une soeur qui est bloquée par rapport soit par rapport qui vous bloque par rapport à vous ou par rapport à sa vie on va regarder tout de suite donc là il y a du blocage dans l'air et on nous parle à l'instant t donc c'est au jour d'aujourd'hui c'est la carte du présent c'est la carte des 24h48h vous pouvez avoir éventuellement des nouvelles d'une fille d'une meilleure amie ou d'une soeur qui va vous parler d'un problématique d'une problématique pardon peut-être concernant de l'argent alors si on est dans une procédure concernant tout ce qui est familial on nous parle il y a une situation d'une femme une fille meilleure amie ou une soeur qui bloque la situation dans le domaine financier d'accord sinon peut-être que c'est elle cette fille cette meilleure amie ou cette soeur qui est bloquée qui va vous en parler alors vous pouvez dans les nouvelles dans les heures à venir que vous allez visionner la vidéo dans les 24h48h ou sinon ça c'est peut-être déjà elle vous en a peut-être déjà parlé il y a une situation de blocage concernant de l'argent pour elle ou éventuellement pour vous et là on a la confirmation avec ce roi de pique on est tout ce qui est dans le domaine d'une procédure donc est-ce que c'est une procédure dans le domaine familial que vous vous êtes impacté vous êtes concerné ou sinon c'est votre fille parce qu'on voit bien que là il y a une situation de blocage concernant une procédure peut-être que vous avez une fille meilleure amie ou une soeur qui est en train de divorcer et il y a une situation de blocage concernant de l'argent alors soit c'est un divorce soit ça peut être dans le domaine professionnel aussi on verra si on avène dans le 9 de 13 il est là bon là on nous parle d'as de pique donc là on signe on signe à la fin de quelque chose as de pique 9 de pique on en reviendra après donc là il y a de la signature avec certitude donc là pour moi dans les deux cas de figure il y a une histoire d'une problématique d'argent qui est bloquée avec certitude mais ça va se débloquer rapidement puisqu'il y a de la signature à côté du 10 de pique soit vous avez un souci donc avec une fille une meilleure amie ou une soeur ça peut concerner dans le domaine d'héritage un partage ou sinon si vous n'êtes pas concerné c'est elle qui est bloquée par rapport à une situation de rupture de divorce et là elle vous en parle d'accord tout simplement on dit qu'avec certitude vous signez on nous parle de familial j'ai l'as de coeur on nous parle aussi on peut vous pouvez aussi divorcer aussi vous mesdames vous messieurs si vous êtes dans l'instance de divorce on a la procédure en tous les cas ça peut nous parler d'héritage j'ai l'as de coeur donc ça c'est sûr on nous parle de papier administratif donc là il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine administratif qui était retardé on nous parle de contrariété on nous parle de réussite et on nous parle de cette dame de pique qui revient on l'avait tout à l'heure à la coupe donc la dame de pique peut éventuellement vous représenter c'est même certain dans ce tirage là mais ça peut nous parler aussi de votre maman pour moi là pour certains ça peut nous parler d'héritage ou éventuellement ça peut nous parler vous avez peut-être perdu un être cher il y a une histoire d'héritage ça c'est sûr mais là on vous dit qu'il y a une dame de coeur qui foutrait un peu la zizanie alors ça peut être une soeur, une belle soeur etc etc mais une fille ou une belle fille tout simplement d'accord il y a une histoire d'héritage en tous les cas il y a une histoire d'argent vous avez la réussite il y a quelque chose qui prend fin tout simplement on va faire les associations de cartes j'ai trois as donc trois as c'est embarras, difficultés mais vous avez les chances de gagner donc ça c'est tout bénef quatre as, trois as la synonyme c'est la jalousie donc ça la jalousie vous le savez bien la mère Oléanie on s'en fout royal en roi j'en ai qu'un en dame j'en ai que deux en valet j'en ai pas du tout en dix j'en ai que deux ok en neuf j'en ai que deux également en huit j'en ai qu'un celui-là je compte pas et en sept j'en ai que deux ok alors pour certains vous pouvez apprendre un décès malheureusement j'ai l'as de coeur et quand je vous le dis quand il y a un as de coeur ça peut être familial mais le décès a peut-être eu lieu c'est pour ça que je vous parlais d'héritage ça peut être la fin de quelque chose ça peut être la fin des problématiques quand un as de coeur un as de pique pardon un oeuf de pique se rencontre dans un tirage du destin ou que ce soit même dans une coupe c'est la fin d'une situation d'accord c'est la fin des problèmes vous pouvez aussi apprendre un décès soit à la familiale ou à l'extérieur de vous de votre entourage mais ça peut être aussi vous pouvez apprendre un divorce vous pouvez apprendre que votre fille divorce là on l'avait vu tout à l'heure je vous l'avais dit ça peut être votre propre divorce à vous suite à une séparation bon on va pas faire les associations je les ai faites contrariété je vais la recouvrir elle blocage et c'est tout alors d'hommes de coeur ouais il y a du déplacement dans l'air vous avez une fille mes amis ou une soeur qui va se déplacer on nous parle de contrariété face à un visuel un face à face et on nous parle que un courrier est bloqué tout ce qui est administratif pour l'instant c'est bloqué mais ça va se débloquer ne vous inquiétez pas vous avez l'as de trèfle et vous avez l'as de pique tout simplement allez on va regarder ça donc là il y a bien une situation qui prend fin d'accord ça peut être la fin d'une procédure je n'ai pas une qui sait non je voyais allez zou ah bah si j'en ai une eh elle est pas bête on nous parle de temps donc les choses vont se faire en temps et en heure allez monsieur l'oracle des miroirs pour le sentimental c'est parti mon kiki hop 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 waouh regardez verdict il y a quelque chose de tranché je vous ai dit il y a quelque chose qui prend fin là il y a un verdict de tranché et vous gagnez il y a de la joie d'accord ça peut être un divorce une procédure ou quoi que ce soit ça a peut-être pris du temps on a vu que ça prend le temps mais quoi qu'il arrive à la finalité il y a de la joie d'accord ça c'est bien allez on y go alors dans le domaine sentimental là si on met cette coupe sentimentale peut-être que vous venez de rencontrer une personne ça peut être vous qui divorcez vous avez gain de cause ou c'est terminé en tous les cas vous êtes tranquille vous pouvez avoir rencontré une personne on va voir si ça ah bah tiens ça ressort verdict aïe 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 on nous parle d'hérédité on nous parle d'enfant voyez ça ressort on avait la dame de coeur une situation de blocage on nous parle en tous les cas il y a beaucoup d'affinités avec cette personne que vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer en tous les cas vous allez être collé serré on nous parle de séparation alors peut-être que justement on va essayer de vous séparer on nous parle de protection vous le ressentez mais vous avez la victoire donc là je vous dis sincèrement je vais juste recouvrir la carte de l'hérédité et là vous allez devoir vous séparer ou lui ou elle avec qui vous venez de rencontrer vous allez rencontrer vous allez devoir vous séparer mais ça peut être aussi une personne qui est fraîchement séparée ou qui est en train de se séparer mais on peut aussi éventuellement vous séparer on va essayer de vous séparer donc on a le verdict ok ça c'est ok on nous parle d'argent vous voyez il y a une situation d'argent qui va arriver donc là c'est ok et on vous demande de prendre la parole vous n'allez pas vous laisser faire et vous partez alors là suite à des accusations et vous avez la roue de fortune donc là il y a vraiment quelque chose de bon mais moi j'ai l'impression que pour certains et certaines vous allez rencontrer quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui vient de se séparer ou qui est en train de se séparer et il y a une histoire d'argent là et vous allez l'aider vous allez devoir prendre la parole par rapport à ça et après vous allez partir et on va vous accuser voyez peut-être la belle famille mais en tous les cas vous vous enfichez la roue elle tourne je vais juste recouvrir ça ouais vous ressentez qu'il y a des gens pas bons la hérédité c'est la famille la belle famille ça peut être ça aussi des soeurs etc bon je retrouve mes petites cartes hop 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 désolé si c'est long hop allez zou ça va c'est pas trop long bon mes amis célibataires vous allez bel et bien faire une rencontre mais attention alors ça peut être aussi votre famille une fille une soeur une belle fille une belle soeur je ne sais pas c'est vous qui voyez là on a la carte du présent du passé donc là on vous dit bien que là vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va pas c'est une personne qui est fraîchement qui va qui est fraîchement séparée ou qui est en train de se séparer et le verdict va être bientôt prononcé ou il vient de se prononcer mais là on vous dit vous ressentez que ça va pas être clair d'accord en tous les cas vous et lui la personne que vous allez rencontrer il y a vraiment coller serré d'accord on va essayer alors vous allez devoir peut-être vous séparer de ces gens pas bons de vous éloigner en tous les cas parce que ces gens vont peut-être essayer de vous séparer en tous les cas vous vous protégez votre relation est protégée on vous dit vous avez la victoire quoi qu'il arrive à la finalité vous gagnez vous avez gain de cause et surtout que on dit toujours l'amour est plus fort l'amour est plus fort de tout ça et surtout vous allez alors il y en a plein qui ont le don comme je le dis tout le monde a un don il y en a qui ont de l'intuition il y en a qui ont de nos voyances mais au fond tout le monde il faut toujours écouter sa petite voix d'accord donc là vous allez ressentir des choses qui va vous dire ah toi je t'ai dit bonjour mais t'aimes pas ou tu m'aimes pas vous voyez t'aimes pas mon cher et tendre ou à votre fille à votre fils je ne sais pas mais en tous les cas là vous allez être prudente vous allez ressentir on vous dit que cet homme ou cette femme donc là tout est bon il y aura une séparation mais pour moi c'est par rapport à ces gens là et on nous parle bien de protection et vous avez la victoire pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un vous allez ressentir qu'il y a quelque chose que là du côté de la famille de votre famille ou de la belle famille ça va pas on vous dit bien qu'en tous les cas avec cette personne là que vous venez de rencontrer tout est ok il y a de l'attirance vous allez être collé serré mais attention vous allez devoir vous séparer de ce côté négatif de ces gens que vous ne ressentez pas qui essayent peut-être de vous séparer d'accord alors ça peut être une personne qui est fraîchement séparée alors peut-être que l'ex essaye de revenir etc en tous les cas vous vous protégez et votre relation est protégée et on vous dit vous avez la victoire et il y a un verdict donc ça sera tranché d'accord ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien donc là le couple tout va bien alors peut-être qu'il y aura une problématique avec une belle sœur une sœur une fille un fils une belle mère parce qu'on l'avait vu tout à l'heure donc qui a toujours fait et vous le ressentez depuis le départ qui a toujours fait vous vouloir vous séparer mais on vous demande aussi peut-être mais en tous les cas vous êtes collé serré avec votre mari ou votre femme mais en tous les cas peut-être que vous allez devoir vous séparer de freiner de voir ces personnes là ou carrément de vous séparer de prendre vos cliques et vos claques et de ne plus leur parler parce que vous savez qu'ils sont nocifs et négatifs en tous les cas pourquoi je vous dis ça parce que vous vous protégez parce que vous ressentez que c'est pas bon mais en tous les cas votre relation est protégée on nous parle de victoire et là vous allez trancher les choses par rapport à ces personnes là que vous ressentez négatives ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer on vous dit bien que là là vous ressentez bien vous avez la victoire vous avez le verdict il y a la séparation donc vous c'est nickel alors peut-être parce que vous avez retrouvé quelqu'un ou rencontré quelqu'un d'autre en tous les cas vous vous protégez donc votre relation cette nouvelle relation pourquoi pas vous vous protégez vous la protégez mais vous vous protégez face à ces gens là et on vous dit que vous avez la victoire sur votre divorce et on vous demande de vous séparer de ce côté négatif de votre passé d'accord et le verdict se sera tranché votre divorce sera prononcé donc vous serez tranquille ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire on vous dit que vous ressentez au moment où quand là je parle vraiment où la personne sera séparée de sa femme ou de son mari il y aura le verdict il y aura la séparation il y a la victoire que vous êtes collé serré vous vous protégez bien évidemment parce que quand vous allez rencontrer votre future belle famille on va peut-être vous allez ressentir que c'est pas sain que vous êtes pour eux la vête noire donc voilà donc faites attention mais il n'y aura pas de problématique parce que vous avez la victoire avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire c'est au moment où il y aura la séparation ou quand la personne se séparera de sa compagne ou de son compagnon que les choses vont commencer à pas être bon que vous allez peut-être entendre des choses mais vous allez le ressentir direct tout de suite celles qui sont bonnes ou pas bonnes à qui il faut parler ou pas parler mais moi je serais vous il ne faut pas parler comme ça vous êtes tranquille on ne vous embête pas ensuite et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex alors là peut-être que vous avez dans la famille ou dans la belle famille alors certes vous ressentez que ça va être un petit peu tendu parce que dès qu'ils vont rapprendre que vous vous êtes remis avec votre ex on voit qu'il y a toujours de l'attirance entre vous quand vous allez vous remettre ensemble malgré que peut-être aussi vous avez peur à la séparation mais on va peut-être essayer de vous séparer alors peut-être qu'à l'époque il y avait la belle famille qui s'en mêlait la belle mère la belle soeur je ne sais pas ou les enfants et on vous dit que vous vous protégez certes mais vous êtes protégés on nous annonce la victoire mais vous allez trancher vis-à-vis de ces personnes-là et je pense à vous deux en fait vous allez penser à vous et comme je le dis l'amour est plus fort que tout et il faut penser à soi et pas aux autres on s'en fout des autres il faut penser à soi toujours allez on va voir avec monsieur l'oracle de la civile j'ai parti mon kiki hop 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 oh on nous parle d'un homme de loi on nous parle d'une blonde on nous parle d'un chiffre 7 et là on a le chiffre 7 donc là on nous parle peut-être que vous pouvez faire la rencontre d'une personne en tous les cas vous allez officialiser tout ça peut-être que cet homme ou cette femme est dans le domaine de la justice là j'ai quoi j'ai un 8 de coeur donc là on l'avait en dos de deck le 8 de coeur peut-être une invitation une invitation vis-à-vis de cet homme ou cette femme j'ai quoi derrière ouais c'est un homme qui comme si alors soit c'est dans le domaine de la justice on a un 3 de carreau quand même alors le 3 de carreau c'est tout ce qui est à faire professionnel les choses qui vont aboutir même sentimentalement ou professionnel mais là vous voyez on a cet homme alors là ça peut être le consultant la consultante ou éventuellement vous inversez votre partenaire donc là on vous dirait plus que c'est un homme ou une femme qui s'intéresse à vous mais qui qui cherche des infos sur vous avant de s'engager tout simplement alors il peut vous regarder sur les réseaux sociaux voilà c'est pas mais c'est pas méchant il y a une invitation dans l'air oh on nous parle quelqu'un pense à vous vous pensez à la personne ou cet homme ou cette femme pense à vous on nous parle d'un voleur vous allez recevoir des nouvelles d'une personne aussi pour certains et on nous parle de révélations importantes on nous parle de protection on l'avait dans l'oracle des miroirs la protection on a cet homme ce roi de trèfle on a quoi derrière oh perte d'argent peut-être une personne qui est peut-être comme je vous le disais on a un 5 de pique alors le 5 de pique lui il va nous parler de risque de conflit comme je vous ai dit ça peut être familial d'obstacle et on vous dit qu'il faut que vous soyez juste dans les mots et dans la justesse des choses que vous allez entreprendre mais là ça serait plutôt pour cette personne où vous allez ressentir que soit il est fraîchement divorcé ou elle est fraîchement divorcée ou elle est en train de cette personne en train de divorcer et on essaye de lui faire perdre de l'argent ça va être conflictuel d'accord en tous les cas ça n'empêche pas que cet homme pense à vous d'accord on a un 7 de coeur il y a vraiment quelque chose de nouveau le 7 de coeur c'est la grossesse le nouveau départ on nous parle faire attention à une personne autour de vous qui est voleur ou par rapport à lui qui n'est pas content et on nous parle de révélations importantes on a un 4 de carreau donc là le 4 de carreau lui va nous parler de foyer de famille d'amour d'harmonie dans le couple mais on peut nous parler de repas familial donc là je vous ai dit faites attention lors d'un repas familial quand on va faire les présentations il y a l'impression qu'elle ne sera pas sincère ça peut être une belle mère on va voir ce qu'il sait ça bon en tous les cas l'amour est plus fort que tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'amour donc ça ne sera pas trop d'impact il ne faudra pas vous laisser faire mais on va vous faire des révélations alors peut-être que votre chère étante va vous dire oui ma mère est trop vous voyez j'ai la carte du dépit vous voyez c'est une femme là la carte du dépit c'est elle est en colère en coeur elle est déçue elle est déçue elle ne vous aimera pas mais on s'en fout donc je vous ai dit donc peut-être que votre chère étante vous dira oui je vais te présenter à mes parents à ma mère mais elle n'est pas facile il y a des belles mères qui sont gentilles voyons allez tirage du jour du mardi 22 mars 2022 avec monsieur Béline oh regarde c'est pas beau ça réussite argent il y en a qui vont recevoir de l'argent il y a l'amour derrière réussite sur quoi ? des bonnes nouvelles beau hein c'est beau hein allez monsieur Béline on va voir si ça ressort oh il y a des projets oh il y a des projets il y en a qui veulent se mettre alors soit on a la réussite malgré qu'on a de la colère on a le feu là il y a quelque chose qui vous agace on bouillonne on n'est pas content mais en tous les cas vous avez des projets de vous mettre à votre compte puisqu'on a la carte du commerce du trafic mais il y a quelque chose qui vous agace là qui vous énerve réussite des nouvelles on nous parle de vous bon alors pour certains et certaines s'ils veulent se mettre à leur compte oui on a la réussite on a les projets peut-être une élévation un professionnel la colère sur quoi ? bon ça sera de courte durée vous avez les appuis donc là il y a quelque chose qui vous agace peut-être que vous êtes dans l'attente de papier administratif on l'a vu avec monsieur le jeu de 32 d'accord donc c'est pas méchant allez on va finir avec monsieur Grand-Etella et monsieur Papus après allez monsieur le Grand-Etella tirage du jour du mardi 22 mars 2022 on vous demande oh on vous demande de tempérer les choses là parce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie on a un cadre de coupe alors le cadre de coupe lui il nous parle de distraction on est dans on est dans l'ennui on est bloqué on avait la carte du 9 de pique en dominant donc là on est en plein dedans dû à la tristesse on est triste alors peut-être concernant le sentimental c'est quoi par rapport à une personne du passé et bien alors on vous demande de tempérer peut-être que vous attendez des news d'un ex il pourrait revenir regardez on a la déclaration j'ai un 6 d'épée là c'est ça un 6 d'épée mais il est à l'envers ce 6 d'épée ouais c'est 6 d'épée à l'envers alors le 6 d'épée quand il est à l'endroit en nous parlant quitte une situation avec regret mais il faut le faire là on vous dit de ne pas le faire ça veut dire que peut-être qu'il y a un ex qui reviendrait mais il faut tempérer les choses peut-être un ex vous a déçu vous a fait souffrir mais vous l'aimez encore donc à vous de voir si vous acceptez ou pas enfin moi je serais vous enfin c'est moi moi c'est mon voilà moi si un homme me fait souffrir hop il dégage au suivant ah mais c'est un monsieur comme ça alors là il peut m'offrir des fleurs il peut m'offrir un chèque je m'en fous j'en veux pas il est cas si je le prends le chèque mais je le donne au plus malheureux voilà comme ça comme ça c'est fait moi je pars pas de temps on nous parle de projet ah ah mais vous êtes seul là on a il y a les projets sentimentaux ou projets tout court mais on nous parle de solitude on a un 4dp alors le 4dp c'est le repos c'est la guérison c'est la solitude on doit se poser on laisse faire les choses là c'est comme si vous avez parce que là j'ai le compagnon ma compagne mais ça peut être vous mon consultant ma consultante là on vous dit de faire attention il y a quelqu'un de faux autour de vous vous me direz qui n'en a pas des personnes fausses tout le monde en a on nous parle de confusion on nous parle que vous avez le cul assis entre deux chaises il y a une indécision on refuse de voir les choses donc là on vous dit d'ouvrir bien les yeux parce que là il y a une personne qui est fausse on va la recouvrir après on nous parle de domestique donc c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez d'accord et on vous dit que c'est une personne qui pourrait vous la faire à l'envers dans le domaine sentimental donc faites attention à une amie faites attention à cette personne qui a une amie faites attention comme je vous ai dit il y a une personne pas bonne soit rappelez-vous on avait la dame de coeur alors la dame de coeur rappelez-vous on nous parlait d'une fille d'une mirame ou d'une soeur donc là on vous dit bien c'est le questionnant c'est vous mon consultant ou ma consultante donc soit c'est de votre côté ou sinon c'est de son côté à lui ou à elle d'accord mais c'est quelqu'un que vous voyez qui est proche là avec qui vous avez des projets d'accord et là j'ai quand même j'ai quand même cette personne qui est fausse je vais pas je vais juste recouvrir parce que là c'est bon ouais bon alors ça sera de courte durée parce que quoi qu'il arrive vous allez recevoir des bonnes nouvelles c'est comme si cette personne là cette fausse amie on a la coupe donc quoi qu'il arrive vous avez gain de cause c'est comme si que là pour certains si vous devez rencontrer quelqu'un là on ne parlerait plus dans le domaine sentimental ou alors tout simplement parce que le questionnant c'est vous c'est mon consultant ma consultante vous avez une personne fausse qui est proche de vous quand même mais là vous allez apprendre des choses alors vous allez peut-être avoir du mal à y croire que c'est une personne fausse mais là regardez il y a le changement donc pour moi ça va être vite fait bien fait à dégager et vous allez devoir et ça va vous faire du bien vous allez vous sentir mieux mais ça peut être une personne voyez on a une femme brune une mâle sûre c'est une personne qui est peut-être très vénale alors ça peut être une fille une amie ou à la personne ou une soeur qui est proche de votre compagnon de votre compagne ou de la personne que vous allez rencontrer si vous êtes toujours célibataire et là on vous dit que elle est pas bonne mais ça peut être une amie autour de vous qui est fausse c'est côté féminin d'accord on va voir si ça ressemble avec le père Papus allez monsieur Papus c'est parti mon kiki tirage du jour du mardi 22 mars 2022 et hop oh roi d'épée dame de coupe ok alors la dame de coupe elle est à l'envers mais peu importe c'est une femme qui est investie elle aime les gens c'est une femme qui est aimante donc ça on est plutôt plutôt pas mal donc ça peut vous représenter tout simplement et on a un roi d'épée alors le roi d'épée quand il est à l'endroit alors on nous parle quand il est comme ça personne froide qui communique qui est très cultivée qui est dans la dureté et qui dit les choses ça peut représenter un homme de justice un juge un avocat etc donc là c'est une personne qui va être tranchée donc là vous voyez on nous parle de cette dame de coupe donc on pourrait on avait tout à l'heure je vous avais dit vous pouvez rencontrer une personne qui est peut-être dans le domaine de la justice on l'avait vu tout à l'heure et voyez la dame de coupe ça peut être sa fille une amie etc etc vous avez la force quoi qu'il arrive vous avez gain de cause on a la planète Mars pour ce mardi vous l'avez là aussi vous avez la force moi pour moi alors elle était comme ça il y a une situation la papesse il y a un nouveau départ avec une personne moi vous allez être déçu d'une personne qui est proche de votre chair et tendre et si c'est pas dans le domaine sentimental ça peut être dans le domaine de la justice méfiez-vous à une femme si vous héritez ou quoi que ce soit s'il y a un rapport avec l'argent méfiez-vous qu'on ne vienne pas vous demander de l'argent ou qu'on vienne vers vous ou qu'on se réconcilie vers vous pour cet argent vous voyez j'ai un procès il y a une situation du passé j'ai un valet de denier plutôt intéressant j'ai un 3 de bâton non c'est un 5 de bâton ok et là j'ai quoi j'ai un 6 de coupe on nous parle de victoire direct victoire 9 de coupe c'est génial c'est les sentiments c'est l'amour donc on nous parle victoire concernant le domaine sentimental ça c'est génial on nous parle peut-être d'une personne que vous venez de rencontrer ou dans le passé qui est du signe du mois d'août ou vous êtes du signe du mois d'août il y a l'union on nous parle d'un bélier aussi également ou d'un poisson d'accord donc là bonne nouvelle dans le domaine vous avez la victoire concernant le domaine sentimental sinon vous avez la victoire sur quoi sur un procès on a un 5 de bâton le 5 de bâton il est à l'envers alors quand il est à l'endroit on nous parle de confusion on bouillonne on n'est pas bien on est dans la compétition et là on vous dit il est à l'endroit il est à l'envers donc là on vous dit bien que là tout ce qui était compétition vous avez gain de cause concernant un procès ça c'est génial et on vous dit juste derrière que vous avez le valide de miel qui est là le valide de miel est à l'endroit on nous parle de lenteur mais on nous parle surtout de passion on part à l'aventure on a les opportunités ça peut être dans le domaine sentimental on construit ce qu'on veut donc là on vous dit bien qu'il y a des bonnes nouvelles dans le domaine financier dans le domaine professionnel peut-être que vous êtes en procédure dans le domaine professionnel c'est l'histoire du passé qui prend son temps donc là on nous parle bien d'une situation du mois d'avril donc on va y être au mois d'avril peut-être que vous êtes bélier ou taureau mais ça peut être concerné un procès qui pourrait se dérouler la conclusion définitive au mois d'avril ou sinon là j'ai le passé une histoire du passé on nous parle de patience les choses vont se mettre en place si c'est pas au mois d'avril c'est au mois de juillet d'accord ou alors tout simplement le procès va arriver et on vous parle que vous êtes né du mois de juillet ou signe du mois de juillet on a un 6 de coupe quand même alors le 6 de coupe on nous parle d'innocence les souvenirs et on nous parle vraiment du passé donc voilà c'est une situation vraiment là qui vous avez la victoire concernant un procès vous allez avoir gain d'argent concernant une histoire du passé mais qui dure depuis un certain temps d'accord alors ça peut être dans le domaine professionnel ça peut être dans le domaine sentimental puisque c'est en rapport avec le passé mais faites attention retenez-vous bien dès que vous avez gain de cause vous pouvez toucher de l'argent pour certains et certaines une somme quand même intéressante mais méfiez-vous les gens jaloux ils vont toujours être copains avec vous dès que vous avez de l'argent coucou c'est moi comment vas-tu ? non ne donnez pas s'il vous plaît voili voilou bon j'espère que ce tirage du jour du mardi 22 mars 2022 vous aura parlé donc bonne chance à toutes et à toutes et ne soyez pas déçus si vous ne gagnez pas la mer au lait remettra ça ne vous inquiétez pas d'accord donc zen je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous protégez-vous surtout et puis je vous aime je vous adore ça vous le savez allez ciao ciao à demain bye bye bye